salut salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te fais aujourd'hui j'ai été obligé de la ré-enregistrer je l'avais fait dans mon jardin aujourd'hui il ne fait pas super beau donc bon mettre la caméra en jardin c'est un risque c'est un paris électronique sous la flat c'est pas ce qu'il y a mieux donc je fais ça dans mon bureau bon le décor il n'y est pas mais va coque-suit ta bouda est derrière toi ça fait un côté sympa je pense non l'idée aujourd'hui c'était de te parler va-t-on faire un monde de merde c'était vraiment mon voilà mon truc tu vois je voulais parler de ça car les 7 sympas va-t-on vers un monde de merde alors il est vrai que on a depuis un petit moment un réel changement surtout si tu es en France mais que j'ai envie de te dire peu importe que dans le monde je pense que le résultat va être sensiblement le même 1 on a vécu deux ans magnifique tu as vu la grande peur on va tous mourir attention la couche qui l'a de bleu sur la bouche enfin bon je ne savais pas le dessin tu l'as vécu comme moi et puis la petite petite couche qui va avec le schéma et puis là d'un coup d'un seul tu as vu hop là ça s'arrête machin que là forcément il faut réélire le roi le roi mais ta quête voilà le roi est réélu donc là c'est bon machin ah voilà grand soulagement tout le monde ou pas d'ailleurs bon on va bien voir et qu'est ce qui se met en place et qu'est ce qui va se passer alors je te dis tout ce que j'ai expliqué là en fait ça fait partie de mes ressentis d'accord et puis pas que parce que ça fait partie aussi si tu veux encore une fois comment comment on fait pour savoir comment notre avenir risque d'être en fait c'est assez simple il suffit de regarder si l'humain fonctionne toujours la même manière si tu veux c'est quelque chose qui est entérimé c'est d'ailleurs pour ça que les politiques arrivent si bien à berner leurs électeurs parce que l'humain fonctionne toujours la même manière donc c'est très simple de le comprendre il suffit de regarder l'histoire et quand tu regardes l'histoire l'histoire des civilisations je parle et bien tu te rends compte que inévitablement les mêmes schémas se reproduisent à chaque fois de manière quasi identique c'est intéressant et donc comment tu regardes tu regardes comment une civilisation se crée quels sont les les éléments qui ont permis à cette civilisation de se créer qu'est ce qui lui a permis pour qu'elle se développe et qu'est ce qui provoque sa chute et son à son effondrement complet et quel est le processus après qui permet la recréation souvent d'un nouveau modèle plus ou moins identique en tout cas basé inévitablement sur le même principe un dominant et dédominé bien entendu faut pas changer une équipe qui gagne mon crépu que l'on fasse une société dans laquelle chacun a son mot à dire qu'il y a une certaine équité un équilibre complet entre les gens faut pas être con pour que quoi ça non 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 le nombre de fois où les électeurs français ont eu la possibilité justement de mettre en place une autre république une autre manière de voir les choses n'a jamais été fait pour ce qui démonstres qui à mon avis on n'a pas envie non non on a bien envie d'être dominé et puis avoir un représentant qui nous dit qu'est ce qu'on doit faire c'est apparemment pour moi ce n'est pas du tout le cas apparemment rassurant moi ça me rassure pas du tout mais bon c'est un autre débat et puis voilà puis souvent c'est reparti mais bon avec des petites modifications qui fait que c'est une autre civilisation une autre forme de société mais avec généralement les mêmes tenants et aboutissants de façon à la fin alors là dedans si tu veux je sais qu'il y en a pour beaucoup qui sont extrêmement angoissés de cette situation depuis deux ans et pour les années qui vont venir parce que on se rend bien compte qu'on a et d'ailleurs enfin tout ce que je te donne là ça fait pas partie des éléments c'est ça a été dit par des dirigeants d'accord là l'occurrence reprendre les termes de monsieur sarkozy qui dit nous allons inévitablement vers un nouvel ordre mondial qu'est ce que c'est qu'un ordre mondial bah c'est une poignée représentée par des individus qui vont décider de l'avenir du monde voilà comment les choses doivent être voilà comment les choses s'inscrivent et voilà qu'elle va être la destinée de tout ça tu as dû certainement entendre parler du forum de davos je t'avais regardé ça qui si on garde le programme tel qu'il a été éventuellement annoncé et bien nous amène vers cette nouvelle ordre mondiale qui est sensiblement différent de celui que nous avons connu mais qui reprend en fait si tu veux des termes des éléments qui ont déjà eu cours dans le passé donc en fait ça s'appuie pas si tu veux sur quelque chose de totalement neuf et inédit bien au contraire c'est le contrôle total et permanent d'une société dans laquelle on l'a amené au fur et à mesure à être en parfaite et totale soumission mal de civilisation à travers de l'histoire qui se sont inscrits dans ce schéma là on n'a rien inventé là c'est juste que cette fois ci on va rajouter de la technologie là dedans ce qui n'avait pas été le cas jusqu'avant d'accord avec une petite pointe de science pour l'instant que représente une partie de science fiction mais ce qui n'en sera plus à mon avis d'ici peut-être une bonne dizaine d'années qui est le transhumanisme l'humain modifié amélioré voilà c'est un autre gâteau en tout cas selon certaines personnes comme Jacques Attali pour pas le nommer qui apprécient énormément si on allait vers ça toi c'est lui quelque chose qui le fait kiffer qui le fait vibrer voilà ce fameux humain si tu veux totalement amélioré dans lequel on aurait enlevé tous les défauts et il resterait la représentation des qualités on est d'accord que ça serait de représentation parce que le descriptif de la qualité d'un être humain tel qu'il est donné par monsieur Attali ne rentre pas dans le même schéma dans la même codification dans laquelle je suis j'ai pas du tout cette codification là mais bon peu importe partons là dessus et donc doit-on avoir peur de ce changement à mon sens non parce que il y a deux modèles là dedans qu'il faut bien comprendre effectivement il y a le modèle dans lequel je m'inscris de manière totalement volontaire ou pas mais par peur de manquer ou par peur de me voir sortir du groupe isolé tu comprends j'ai besoin j'ai envie de rester dans le groupe j'ai besoin d'appartenir à un groupe parce que ce groupe pour moi fait partie de ce qui me sécurise et donc pour ce faire je suis prêt jusqu'à on l'a vu hein jusqu'à aller jusqu'à flasher mon qr code toutes les trois secondes me faire injecter tous les tous les deux mois etc 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 d'accord je suis prêt à ou j'adopte totalement de manière consciente et éclairé les codes et les mœurs si tu veux de ce groupe d'accord et donc dans ce cadre là y a-t-il à avoir peur ? bah non parce que on est bien d'accord que cette société t'explique qu'elle est là pour veiller si tu veux au gros sur le groupe pour faire en sorte que rien n'arrive enfin que tu puisses dormir sur tes deux oreilles c'est ça en fait voilà les méchants bandits de toute façon il y a des caméras partout et puis des drones dans le ciel donc il n'y en aura plus les dissidents machin les complotistes de toute façon là on les tient sur les réseaux sociaux et tout on les a au pif vous cassez pas ils vous font picher très longtemps et puis les méchants de maladie qui peuvent éventuellement vous tuer on va les éradiquer aussi du coup logiquement vous avez on peut pas encore te promettre la vie éternelle mais on en est t'as vu on en est pas loin la mort est quelque chose de tabou il faut surtout plus en parler l'argent non plus d'ailleurs ça sera un autre sujet de vidéo mais en tout cas la mort voilà si on peut l'éliminer ça rassure beaucoup de gens alors on peut se poser la question mais je fais une parenthèse est-ce que fondamentalement avoir une vie ultra rangée ultra programmée et ultra surveillée éternellement est une vie enviable je me pose moi même la question là on reprend mon titre aller vers une vie de merde à mon sens c'est rien de bandant je te donne l'info enfin la vie est ultra contrôlée ultra surveillée tu sais rien faire tu sais rien dire tu essaies d'être totalement neutre et machin et ça éternellement excuse moi ça donne pas envie tu vois avaché dans mon canapé avec la chiffre la bière et Netflix je sais pas je sais pas moi ça vibre pas mais bon je peux entendre que pour certains ça vibre à mort c'est dire ah j'ai la vie éternelle à faire ça en fait du vide si tu veux à mon sens dans mon regard de ma vision bah c'est du vide en fait c'est rien si tu es dans un néant je pourrais te ramener à un film qui justement montre un petit peu jusqu'à où ça peut aller un film idiocratique si tu l'as pas vu je t'invite à aller le voir il était chargeable sur enfin il est regard visionnable sur Odyssey voilà qui montre un peu jusqu'où ça va quand on ne réfléchit plus on ne pense plus et que l'état pense que pour nous voilà tu as une dérive une dégringolade du conscient intellectuel c'est ce qu'on commence à apercevoir d'ailleurs jusqu'à si tu veux bah voilà tu te marres d'un mec qui proute voilà et puis pour toi c'est le summum de l'humour qui puisse exister tu vois et puis tu ne te soucies plus de rien tu n'es plus capable de de grand chose et voilà ça c'est un modèle qui plaît alors dans ce cadre là appartement où tu arrives si tu veux à cette fidélité est-ce que fondamentalement tu es dans un monde de merde je ne pense pas je ne pense pas tu as ta nourriture à volonté à portée de main ton canapé bien confortable enfin ton siège bien confortable une émission complètement débile qui défile devant tes yeux où tu n'as même pas à réfléchir et on te demande d'exécuter quelques tâches afin de pouvoir créer un mouvement circulaire au niveau monétaire voilà tu gagnes quelque chose qui permet d'acheter quelque chose qui permet de pouvoir être dans ce canapé en gros je te fais court tape c'est un truc qui tourne qui a l'air bien huilé bien rodé peut-être que c'est pour ça que l'une de tonne salle d'ailleurs commence à disparaître il y a peut-être une piste et voilà est-ce que c'est un monde de non ben non c'est un monde rêvé pour celui qui se dit ben ouais machin voilà je m'appuie-cousse tous les trois mois du coup là j'ai ma vie éternelle je ne peux plus mourir pas de forme grave comme disait notre cher ami Castex pas de forme grave voilà donc c'est bon t'es tranquille dès que tu sors tu mets ta muselière enfin bon voilà tu vois un peu le scénario pour te le faire ah non c'est une vie rêvée en définitif t'as la vie éternelle la nourriture éternelle dans le frigo ça se désemplit pas puisqu'on vient de la livrer chez toi directement pour l'instant on n'est pas dans ton frigo mais t'inquiète pas on va te la proposer d'ici peu te mettre directement la bouffe dans ton frigo avec un système de bras automatisé qui te l'apportera dans ton siège pour que t'aies le moins à bouger possible pour que t'aies le moins d'efforts à faire en fait c'est ça si tu veux le monde vers lequel on va le nouveau monde c'est un monde dans lequel la recherche absolue est comment qu'est-ce que je peux créer qu'est-ce que je peux faire pour avoir le moins d'efforts à fournir et cette société t'encourage à ça à faire le moins de mouvements et le moins d'efforts possible dans ton quotidien présenté comme ça ça donne un monde de rêve tu te dis ouais ouais bah attends t'as rien t'es là machin toc coca hop hop chips bière bon tu vois machin émission débile tes journées se passent comme ça tout le temps je pense que sur l'éternité ça va être chiant à un moment donné peut-être que on va manquer d'un je sais pas peut-être peut-être pas d'ailleurs peut-être que non 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 tous les jours sont identiques aucun changement jusqu'à même la couleur du ciel je pense qu'ils pourront modifier parce que si tu regardes si elle vient gris tu fais ah il y a un changement il n'est plus bleu ça peut perturber tu vois peut-être qu'on fera un système avec je sais je ne sais plus comment ça s'appelle les chaînes je ne sais plus quoi chaînes rap tout comme ça dans le ciel ils coloreront le ciel avec des environs pour que ça reste toujours bleu pour que ça te perturbe de trop tu ne sais jamais voilà c'est un joyeux monde alors effectivement là je te vois je te vois te barrer et un peu rager derrière ton écran en tant que de dire ouais mais non mais c'est de la merde ça tu ne veux pas de ça alors là effectivement si tu es contre ça si pour toi tu ne te vois pas faire ça si pour toi rester comme un mellusque dans un venteuil c'est inimaginable la vie éternelle pour vivre comme un esclave aucun intérêt enfin vivre 20 ans mais vivre pleinement que vivre éternellement une vie de merde enfin voilà là effectivement on rentre dans le cadre on se construit une belle vie de merde alors là je vais te dire c'est très simple en fait tu vois il y a une vision une version une direction et si tu batches pas avec cette direction là il y a un souci tu vois ça fait la même chose si tu veux que quelqu'un qui va dans un stade de foot où tu sais comment ça se passe j'avais foutu un pied mais par rapport aux images que j'envoie peut-être que je me trompe il y a une partie du stade qui défend une équipe l'autre c'est comme ça je crois l'autre j'avais été je ne m'intéresse absolument pas au foot je ne connais même pas les règles du foot contre-malance tu n'as même pas idée mais bon voilà présuppos présupposition complète de ma part à vérifier de chaque côté tu as deux équipes et toi on imagine que tu es pour PSG et puis tu vas avec ton paquet de pop-corn je présuppose que c'est ça et puis le soda qui va avec tu fais excusez-moi excusez-moi mais là tu es dans la zone de l'Olympique de Marseille de l'OM et puis tu te poses et tout autour et ton tir tu es au PSG bien entendu attends on voit les choses et puis tu es assis au milieu de tout un tas de supporters d'OM tu vois un peu et dès que tu as le PSG qui envoie un but dans les agents tu te lèves tu fais ouais putain ouais PSG t'imagines si tu t'y connais en foot tu te tapes une barre tu te dis ouais putain tes chances de survie c'est 10 minutes bah oui effectivement c'est 10 minutes pourquoi ? parce que tu es hors sujet enfin tu es hors sujet tu es même en train de provoquer si tu veux tu es dans la provoque même là tu arrives avec ton t-shirt machin en plein milieu d'un mec qui est en train de se prendre une branlée j'imagine par le PSG depuis 10 minutes but sur but toi tu arrives puis tu fais ouais PSG machin tu te prends une branlée c'est une évidence ton paquet de chips on te le faut dans ton cul tu vois puis tu fais des bulles avec enfin il y a un truc qui se passe tu es d'accord avec moi il y a un truc qui se passe bon c'est ça en fait le problème c'est que si on n'est pas en accord avec ce nouveau monde et que l'on reste dans ce nouveau monde c'est exactement la même chose tu es un supporter de PSG au milieu de l'OM qu'est-ce qui va se passer on va te montrer du doigt on va dire qu'est-ce qu'il fout là qu'est-ce qu'il fait il refuse ci il refuse ça il veut pas mettre son masque il veut pas la piquouze il veut pas ci il veut pas ça c'est gamin il va te faire leur monter la tête avec des trucs de complotistes et ta 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 tu vois un petit peu le scénario tu vas prendre une branlée c'est une évidence c'est une évidence parce que tu n'es pas à ta place tu n'es pas à ta place c'est un problème de place en fait pour moi ce nouveau monde 2.0 que l'on nous annonce ce nouvel ordre mondial certains vont s'y retrouver bien sûr c'est une évidence on le voit bien les élections nous l'ont montré mais une autre partie nous l'ont montré aussi l'ont montré aussi ils ne s'y retrouveront pas pas du tout même absolument pas sauf que dans ce cadre là pour moi tu n'as pas à rester dans cette équipe en aucun cas tu n'es plus à ta place tu as fait un choix délibéré de ne pas accepter la proposition du monde 2.0 connecté là mais pour moi tu n'as plus appartenir à ce monde tu dois t'en sortir tu dois t'en extraire et aller dans la bonne équipe dans la bonne team tu comprends dans le bon endroit pour être en résonance avec cet endroit là pour rayonner je te donne des images il y a un accord mais c'est ça et et pourtant je vois beaucoup de personnes encore trop à mon sens qui s'obstinent à se dire il faut absolument que bah ouais t'es là avec ton chart PSG au milieu des tonnes de supporters de l'OM et tu te retournes et tu te dis mais le PSG c'est génial les mecs putain mais prenez comme moi un chart PSG qu'est-ce que vous foutez avec votre chart de l'OM tu vois un peu je dirais l'aberration du sujet tu vois tu crois fondamentalement que les gens ils vont se dire ah ouais non il a raison putain oh ouais non un chart PSG ça fait quand même plus de gueule bien sûr que non qu'ils feront pas ça c'est une évidence qu'ils ne feront pas ça ils garderont leur t-shirt d'OM et te foutront une tas dans la gueule voilà c'est ça la fidélité et de leur point de vue pour moi ils auront raison je veux dire qu'est-ce que tu viens fout de ta merde là-dedans tu comprends et je pense qu'aujourd'hui s'obstiner à vouloir faire comprendre à des personnes qui résolument ont choisi ce nouveau monde qui n'est pas bon pour eux et qu'il ne faut pas qu'ils y aillent est pour moi de la provocation pure c'est tout ce qu'il faut faire mais pas du tout c'est inentendable c'est inentendable c'est tu tu comprends c'est pas possible donc aujourd'hui comme ça l'a été il y a plus de deux ans où je dis que la majorité des manifestations qui sont faites pour justement empêcher ce qui doit être mis en place d'arriver je disais c'est une perte de temps sauf que le temps qu'on a perdu à manifester à crier à tempêter à dire qu'à un moment donné on était contre ce monde là bah c'est du temps qu'on a perdu à ne pas mettre en place justement ce monde qui est celui qui nous correspond parce que oui oui il n'y a aucune obligation entre dans ce monde là aucune mais aucune il n'y a aucune obligation à rentrer dans ce monde 2.0 collecté on peut parfaitement le refuser et je vais te dire un truc c'est à demi-mot ce qui nous a été dit vous voulez pas cassez-vous on vous retient pas on ne vous retient pas d'accord et je vais te dire c'est une bonne nouvelle parce que moi fondamentalement je ne sais pas je ne me suis même plus retenu tu vois c'est fait d'accord c'est fait il y a 2-3 petits points encore qui pourraient être fait mais le 98% est déjà fait d'accord bien sûr notre objectif et je dirais notre énergie ne doit être mis exclusivement dans la construction de ce nouveau monde qui nous correspond qui sera un second monde extrêmement différent totalement opposé au premier et bien sûr dans ce nouveau monde il y a des choses auxquelles on n'aura pas accès les mêmes accès c'est une évidence il va falloir repenser les choses les faire autrement on ne pourra pas faire un calque on ne devra même pas faire un calque c'est même là on résout le secret faire un copier-coller ce serait une erreur non c'est différent après la vraie question c'est qu'est-ce que l'on est prêt à laisser pour pouvoir prendre de ce qui est neuf et qu'est-ce qu'on n'est pas encore prêt à faire et le pire là-dedans à mon sens c'est quand on est dans un entre-deux tu vois on sait qu'on ne correspond plus à ce nouveau monde on sait qu'on ne matche plus avec ce nouveau monde mais malgré tout on tient encore un petit peu à son confort de sa maison avec le chauffage central le petit thermostat qui va bien effectivement on est fixé de la merde mais bon il y a quand même nous deux émissions qui ne sont pas dessus mais regardez tu vois un peu effectivement je mange du potager mais bon de temps en temps un petit KFC ça fait quand on n'a pas le temps on ne va pas non plus cracher dessus tu vois un peu pour moi je suis intimement convaincu que l'entre-deux c'est ce qu'il y a de pire parce que tu vois on a un pied dehors mais on a encore un pied dedans c'est-à-dire que tu as la moitié de ton t-shirt qui est OM et l'autre moitié qui est PSG alors tu peux faire semblant parce que si tu te mets de profil le mec qui est en face de toi il voit la partie PSG tu vois bon mais si par malheur tu fais un quart ça y est tu vois t'es grillé tu sais qu'il y a l'OM là tu vois c'est mort le mec il fait putain patard tu vois t'es pas centré parce que tu gardes les deux attends mais fais un choix avec toi voilà et à un moment donné tu te fais ramasser comme ça bah oui il va falloir faire un choix il va falloir faire un choix et c'est même pas un choix d'un groupe contre un autre c'est un choix de ton propre avenir en définitive c'est de se dire qu'est-ce que tu veux pour ton avenir est-ce que tu veux faire partie de ce modèle là ou pas et si c'est ou pas mais il faut t'en extraire totalement et intégralement parce que ce monde là ne te laissera pas le choix pour l'instant tu peux encore être dans un entre deux tu peux avoir ton t-shirt bicolore tu vois façon joker dans batman tu vois mais plus pour très longtemps parce que ils vont verrouiller tout ils vont faire en sorte de tout verrouiller pour qu'à un moment donné qu'on te dise hé qu'est-ce que tu mets comme petit parce que là on comprend pas tout là t'es hein pile ou face là ça marche pas c'est choisi fais un choix tout de suite là maintenant tu vois ce que je veux dire et faire un choix tout de suite là maintenant dans l'immédiaté bah généralement c'est pas celui qui est le plus rationnel qu'on fait c'est celui qui est le plus rassurant tu crois un petit peu et donc après bah t'en bouffes les conséquences qui vont arriver pourquoi ? parce que toutes ces choses là se préparent c'est pas sur le fait accompli qu'on va se dire bah attends non dans deux mois je te fais non 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 c'est pas dans deux mois c'est dans vingt secondes dans vingt secondes tu me files ta réponse je fais quoi ? tu sais pas tu sais pas parce que rien n'est prêt t'as pas préparé tu vois la suite le décrochage le nouveau modèle il est pas prêt qu'est-ce que tu fais ? tu sais pas tu pars dans le néant si tu dis bah non je me casse tu pars dans le vide et là tu vois c'est pas possible t'es largué en pleine mer t'as pas de boussole c'est chaud effectivement il y a des chances que ça passe très mal là où ça se passe très bien c'est si tout est déjà prêt t'as déjà tout qui est fait là tu peux dire bah non je t'emmerde non non ton monde bah je vous en tape ouais ok je fais un choix c'est bon je me casse mais t'as déjà tout qui est en place t'as ta boussole t'as ton bateau t'as l'instant qui va bien relais par satellite pour savoir précisément à quel endroit tu es enfin toi un peu on reste dans le cadre de la pleine mer et puis un bateau qui avance quand même assez vite voilà puis qui permet de pouvoir tracer des 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 voilà tracer facilement t'es pas dans une petite barque qui prend l'eau tu vois la grosse nuance mais tout ça ça se prépare peut-être qu'il faut passer un permis bateau tu vois si je reste dans cette dans cette image là qu'il va falloir apprendre à faire fonctionner un cas d'estan tu vois comment fonctionne une boussole une carte marine tu vois voilà il va y avoir des impératifs et donc ça va prendre du temps et donc il faut aussi me faire il faut se préparer largement en amont bref en amont commençant prépare-toi maintenant tout de suite et très rapidement pour te permettre d'avoir le cas échéant la possibilité de faire un jeu et ne pas être dans un fait accompli dans lequel la seule réponse que tu auras bah c'est faute de mieux et le faute de mieux peut t'amener ah effectivement une bête dans la description tu as un lien n'hésite pas à aller voir faire partie de ma liste privée et de télégramme comme ça tu as toutes les infos techniques pour pouvoir te préparer te mettre en place avant à protéger etc 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 une vie autonome une braque comme la mienne plus de factures retrouver un cadre de vie et bien entendu un pouvoir d'achat qui va avec et être indépendant financièrement etc 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 tout est là dedans je te donne rendez-vous tout de suite à bientôt dans une prochaine vidéo et tchao tchao